Bonjour à toutes et à tous, c'est Bad News. Bad News c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rien, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et on est une belle brochette de con, je crois que c'est ça. On est dimanche. Le dimanche est le jour de la semaine privilégié pour le repos hebdomadaire dans plusieurs pays du monde, dont la France. La norme internationale ISO 8601 considère que le dimanche clôt la semaine et le code avec le chiffre 7. Pour les religions bibliques, le dimanche est le premier jour de la... C'est chiant ? Non. Si, si, c'est chiant. Bon, on va regarder des Bad News, sûr. Un jeune homme de 22 ans habitant à Reston aux USA a été trouvé mort après qu'il ait essayé d'employer des tentacules de poulpe pour faire un saut à l'élastique depuis un promontoire de 25 mètres de haut. Il a heurté le trottoir, il est mort. La longueur de la corde qu'il avait fabriquée était plus grande que la distance entre le promontoire et la terre, a dit la police. Fail. Mais enfin, il faut être vacciné ! Eh bien, à Genève, ils ont eu une idée. Le sex-club offre une pipe contre une vaccination. Souvent dans les sous-marins, l'armée demande aux sous-mariniers de s'occuper aussi du bâton. On leur a demandé de repeindre l'intérieur d'une cabine en rouge. Sauf qu'ils ont fini de repeindre, mais ils n'ont pas rangé leur peau de peinture. Et ils ont dû partir en mer. Sauf qu'il y avait encore les peaux de peinture à l'intérieur. Mais sur le chemin, on leur dit « Eh, inspection à l'arrivée. » Ouah ! Mais on va se faire avoir, il y a des peaux de peinture partout. Eh mais les gars, j'ai une idée. Si on cachait les peaux de peinture dans les lances-torpilles. Sauf qu'au moment de l'inspection, il y a un inspecteur qui dit « Eh maintenant, il faudrait peut-être tester si les lances-torpilles fonctionnent. » Ils ont repeint une partie du porc en rouge. Un homme est verbalisé pour tapage en pleine rue. Il est complètement bourré. La police intervient avec un chien. Et l'homme décide d'utiliser le chien comme poney pendant l'arrestation. Puis d'étrangler le chien. Arrêtez l'alcool. Cette bad news se passe en France, à Saint-Malo. Ah, la France. Un homme de 22 ans, complètement éméché, en pleine nuit, a appelé la police pour signaler le vol de son drapeau de ***. Effectivement, il était bourré dans la rue, en train d'agiter son drapeau de ***. Alors une dame est arrivée, l'a frappée, lui a volé son drapeau de ***. Et s'est baladé dans les rues de Saint-Malo avec le drapeau de *** comme cap. Et la police l'avait vu passer. Il s'est dit « C'est bizarre, c'est d'avoir un drapeau de ***. » Et donc après, ils les ont arrêtés. Et les deux sont allés chez les flics parce que... T'as pas le droit d'avoir un drapeau de *** dans les rues. Cette bad news est terriblement triste. Ça se passe dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavore, dans le Tarn. Une maman a apporté un sandwich à son fils, qui était enfermé dans la prison. Et lui a donné pendant la visite. Elle n'avait pas le droit de lui donner ce sandwich. Le garde l'a vu et il a été arrêté pour recel de kebab. Tu manges pas de kebab ! Tu manges à la cantine comme tout le monde ! Ça se passe aux urgences en Angleterre. Un adolescent arrive avec quelque chose coincé dans son zizi. Après la radio que vous voyez ici, on s'est rendu compte qu'il avait un câble USB coincé dans l'urètre. On lui a dit « Mais comment c'est arrivé là ? » Il a dit « Je voulais juste mesurer mon pénis à l'aide de ce câble et... » Prends une règle. Quoi que non. Merci à tous d'avoir suivi Bad News Short. Je vous rappelle que Bad News version longue, c'est le mardi à 17h45. Et qu'il y a des shorts tous les jours à 17h45 sur la chaîne YouTube. Plein de bisous. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?